Salut les sportifs, c'est Marano Squat ! Donc certains vont se demander pourquoi je ressors cette vidéo. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que c'était ma toute première vidéo sur ma chaîne et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de la refilmer parce que le son, la qualité de l'image et tout c'était vraiment pas top. Du coup j'ai décidé de la retourner et de la ressortir et aussi je voulais revenir sur certains points. Déjà je tiens à vous dire que je n'ai pas suivi de méthode miracle, d'accord ? J'ai juste, enfin juste c'est déjà pas mal, joué sur l'alimentation et le sport. Donc c'est parti, je vous dis les étapes que j'ai suivies. Donc déjà pour planter un petit peu le décor, le moment où j'ai pris du poids c'était à peu près il y a 2 ans et demi maintenant je dirais, je sais plus trop. Et en fait c'est tout simplement parce que je mangeais très 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 mal et en très grosse quantité et que je ne faisais pas de sport donc ça n'a pas pardonné. J'ai pris du poids très rapidement juste en l'espace de quelques mois. Et un jour j'ai eu un déclic, en fait je me suis regardée dans la glace, j'étais en train de m'habiller et je me suis dit vas-y Mariane c'est plus possible, c'est pas possible, t'as jamais été comme ça, faut que tu fasses quelque chose. En fait j'ai décidé vraiment d'entamer une paire de poids parce que moi je ne me sentais pas bien dans mon corps. Et après une fois que j'ai une idée dans la tête, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Donc une fois que j'avais pris cette décision là, c'était parti et après j'ai jamais arrêté. Donc quand j'ai voulu perdre du poids, j'ai allié alimentation et sport. Mais dans cette vidéo je vais d'abord vous parler de l'alimentation et après je vous parlerai du sport. J'ai réduit les choses vraiment très progressivement pour pas frustrer mon corps et pour qu'il s'habitue. Et j'ai suivi plusieurs étapes donc je vous l'ai dit maintenant. Étape 1, j'ai enlevé tout ce qui était fast food et soda. J'allais quand même pas mal au fast food plusieurs fois par semaine et aussi j'ai travaillé au McDo donc ça arrangeait pas les choses du tout et je buvais pas mal de soda j'avoue. Et vraiment ça j'ai éradiqué tout de suite. J'y suis pas allée par palier, j'y suis pas allée progressivement. Ça j'ai dégagé tout de suite. Ensuite l'étape 2, ça a été d'enlever tout ce qui était les barres sucrées type sneakers, bounties, etc. Et tout ce qui était gâteaux vraiment industriels. Étape 3, j'ai enlevé les gâteaux à apéro et les plats préparés. Je mangeais que des trucs que je faisais moi-même. J'achetais pas du tout de plats préparés, de trucs industriels et ça, ça m'a vraiment changé la vie. Ensuite j'ai réduit plusieurs choses de mon alimentation et ça très progressivement. Donc d'abord j'ai commencé par réduire au niveau du petit déjeuner les céréales qu'on trouve partout et le jus d'orange parce que j'ai vu que c'était vraiment bourré de sucre. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai juste réduit mais j'en avais quand même un petit peu. Voilà, j'ai gêné un petit truc et puis je me mettais un petit peu de céréales dessus par exemple et le jus d'orange j'en buvais encore. Mais voilà, en fait à ce moment-là il faut vraiment comprendre que j'avais une alimentation en fait juste normale on peut dire. Je mangeais vraiment équilibrée mais je me faisais toujours plaisir. Voilà, je mangeais encore pas mal de fromage, je mangeais du pain, enfin voilà alors que ça c'est des choses maintenant que je ne mange plus. Ensuite une autre chose très importante, j'ai réduit les quantités dans mes assiettes parce qu'il faut savoir que je mangeais des assiettes énormes et souvent je me resservais deux fois. Donc c'était vraiment une catastrophe. En fait j'arrivais plus à identifier quand je n'avais plus faim. Donc au début ça a été un petit peu dur voilà pour trouver la sensation quand j'avais plus faim, la sensation de satiété. Mais après petit à petit voilà c'est venu avec le temps et j'ai réduit progressivement la quantité dans mes assiettes. En parallèle de ça j'ai aussi divisé en fait mes repas. Bon ça vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. J'avais souvent la sensation de faim. J'avais vraiment besoin de manger assez régulièrement. Du coup je mangeais à peu près toutes les 3 ou 4 heures. Donc je faisais un goûter le matin vers 10h et un goûter le matin vers 16h comme je fais maintenant en fait. Et ça me convient très bien. Après ça pouvait être pas grand chose genre une pomme, un fruit et voilà. Donc voilà pour l'alimentation vous avez vu franchement j'ai pas fait un truc de fou. Voilà en fait ce que j'ai fait j'ai vraiment joué au niveau de mon besoin calorique. Bon ça je vous l'ai dit 10 000 fois quand vous voulez perdre du poids. Soit vous avez deux solutions. Soit vous mangez un petit peu moins de calories. Soit vous en dépensez plus pour jouer sur ce rapport calories ingérées et calories dépensées. Et voilà moi le choix que j'ai fait en fait, enfin pas consciemment mais c'est venu un peu tout seul. C'est ce qui me plaisait c'était de faire beaucoup de sport. Du coup j'ai plus joué sur le facteur dépense calorique. Mais au niveau de l'alimentation en fait je mangeais juste normalement. Je me privais pas. J'avais les céréales du petit déjeuner qui sont quand même bourrées de sucre. Plein de petites choses comme ça. Je mangeais normalement en quantité normale et pas trop. Et j'évitais en gros tout ce qui est voilà plats préparés, sodas, fast food, les gâteaux super sucrés. Et voilà au niveau de l'alimentation ce que j'ai fait. C'est pas un truc de fou mais c'est ce qui a vraiment marché. On m'attend de la deuxième partie, je vais vous parler du sport. Puisque je vous disais juste avant que moi j'ai joué vraiment sur la dépense énergétique. Donc je faisais énormément de sport. Peut-être un peu trop mais bon. Il faut savoir que depuis que je suis petite j'ai toujours fait pas mal de sport. J'ai fait plein plein de sport et j'adore ça. Mais là ça faisait à peu près un an, deux ans que j'en avais plus fait. Et j'avoue que ça manquait un peu donc j'ai décidé de reprendre. Donc le sport j'ai commencé vraiment tout de suite au tout début de mon rééquilibrage alimentaire. J'ai vraiment fait ça en parallèle dès le début. Donc je voulais faire du sport mais je me suis dit purée qu'est-ce que je vais faire. J'étais pas du tout dans une salle de sport. J'étais pas inscrite à des cours. Enfin je savais pas quoi faire. Et je me suis dit le sport le plus accessible c'est la course à pied. Faut juste une paire de baskets et tu vas courir. Donc je me suis dit vas-y Marienne tu vas faire ça. Donc au début voilà je suis allée courir une fois. Et en fait je me suis dit. Oucrètement c'est un drame. C'est une catastrophe. J'ai couru genre 5 ou 10 minutes et j'en pouvais plus. J'étais super fatiguée. Enfin je me suis dit la course à pied c'est pas pour moi. C'est pas possible. Alors ce que j'ai fait là j'avais deux solutions. Soit je changeais de sport. Mais bon à la j'aurais dû réfléchir trouver d'autres trucs et tout. Soit bah je persévère. Donc ce que j'ai fait j'ai persévéré. J'y suis allée. J'ai continué de m'entraîner. Voilà même j'avais 10 minutes au début c'était rien. Mais au moins je me disais. Bon là ça me fait une dépense énergétique en plus. Même si maintenant je me rends compte que c'est rien. Mais bon au moins ça me faisait un peu bouger. Donc je faisais ça. Et en fait au fur et à mesure j'allais courir de plus en plus longtemps. Et au niveau de la fréquence j'allais courir 6 jours sur 7. Et au bout d'un moment je courais à peu près 30 minutes. Donc ça parait pas beaucoup 30 minutes. Mais pour moi c'était vraiment énorme. Et je sentais vraiment que ça me suffisait. Enfin j'étais au bout du rouleau quoi. Au bout des 30 minutes. Et au bout d'un moment j'en ai eu un petit peu marre d'aller courir. Ça me lassait. J'en avais marre. J'avais plus la foi. Du coup j'avais un vélo d'appartement. Donc j'habitais encore chez ma mère. J'avais un vélo d'appartement. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis devant la télé. Et en fait en faisant la télé je faisais de mon vélo. Mais vraiment à fond. Et j'en faisais une heure. Donc en fait ce que j'ai fait. C'est que j'avais 6 séances de sport par semaine. Donc 6 jours sur 7. Et ce que je faisais c'est donc. Soit j'allais courir 30 minutes. Soit je faisais mes une heure de vélo. Ou soit je faisais 40 minutes de natation à la piscine. Et en fait je variais un petit peu entre ces 3 sports. Même si j'allais plus souvent courir. Parce que c'était plus pratique. Mais voilà je variais entre ces 3 sports. Voilà donc en tout je faisais à peu près 4 heures de sport par semaine. Voilà après. Bon ça je vous l'ai dit aussi plein de fois dans mes autres vidéos. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram. Vous le savez. Mais en fait j'ai fait que du cardio. Et ça a été vraiment ma grosse erreur. Puisqu'après oui j'ai perdu 15 kilos. Mais j'étais très maigre. Parce que je faisais que du cardio. Je vous mets une photo juste ici. Voilà j'étais très maigre. Je n'avais pas de forme et tout. Et donc après je me suis mis à la muscu. Et maintenant. Donc pour avoir la suite de mon parcours. Je vous invite à regarder cette vidéo. Je vous parle vraiment de mes tout débuts à la muscu. Et de l'évolution que j'ai eu en un an de musculation. Après avoir perdu mes 15 kilos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Mais voilà vraiment ce que je voulais vous dire. Dans cette vidéo il y a plusieurs choses. Déjà la première. Si vous voulez changer physiquement. C'est pour vous. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Voilà c'est parce que vous êtes mal dans votre corps et tout. Deuxième chose. Il n'y a pas de méthode miracle. Les régimes où vous perdez 10 kilos en un mois. Ou je ne sais quoi. Ça n'existe pas. Certes vous. Peut-être si. Peut-être ça va marcher. Vous allez le faire. Mais je ne vous raconte pas les dégâts sur la santé. Et en plus vous aurez 80-90% de chance de tout reprendre après. Voir même plus. Voilà. Moi ce que je conseille vraiment. Et je pense. Même si je n'ai aucun diplôme et tout. Je pense qu'en fait c'est juste du bon sens. C'est de manger normalement. De faire un peu de sport. Moi j'en fais beaucoup. Mais c'est un choix. Vraiment. Là lors de ma perte de poids j'ai fait beaucoup de sport. Ce n'est pas quelque chose que je recommande. Mais voilà. Manger normalement. Faire un peu de sport. Se bouger. Même je ne sais pas moi du roller. Enfin vraiment des petits trucs. Des choses qui vous font plaisir. Aller marcher en famille. Voilà. Et voilà. Avoir une alimentation juste équilibrée. Normale. Ne pas forcément se frustrer. Si vous voulez perdre du poids. Moi je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il faut quand même être motivé. Parce qu'il y a des fois que ça va être difficile. Et surtout il faut être conscient. Qu'on change totalement le mode de vie. Ce n'est pas faire un régime. C'est changer son mode alimentaire. Et son mode de vie. Voilà. Sur ces belles paroles. Je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu. Pour me soutenir. Surtout que maintenant. Avec le nouvel algorithme YouTube. On en entend parler partout. Les pouces bleus sont encore plus importants qu'avant. Donc si vous voulez me soutenir. Petit pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Pour ne rien rater. Et n'oubliez pas que quel que soit votre objectif. Je suis avec vous. Je suis sûre que vous allez réussir. Et déchirez tout. Comment limiter la case. C'est parti. Je vous donne mes 10 astuces. La dernière astuce. Ça va être de cuisiner vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada